Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, si vous allez bien, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude, vous le savez, moi ça va nickel ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, où du coup je vais vous montrer chaque arme, parce que depuis l'arrivée de la mise à jour, vous l'avez vu, il y a plusieurs îles, donc notamment le requin, donc la nouvelle île, la plateforme, le yacht et l'agence. Donc on a aussi, normalement, la grotte, voilà, qui est juste ici, et chaque nouvel endroit a un boss, donc hop, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va tester les armes, ce qu'ils donnent, donc les armes que donnent les boss, où les avoir, quelle est la meilleure arme, voilà, on va tout tester. Donc là par exemple, ici, donc à la plateforme pétrolière, on va commencer avec les armes de TNT Tina, donc qui donne un arc mythique, donc voilà, qui est selon moi d'ailleurs une des armes les plus cheat, on va aller juste à base déguiser pour être plus tranquille, on va aller slouter les armes aussi. Hop, on a pas mal de mobs qui parlent, on sait pas trop pourquoi. Voilà, donc ici, à la plateforme pétrolière, c'est l'arc de TNT Tina, donc vraiment ultra cheat, qui fait, normalement, des dégâts explosifs, c'est un arc explosif. Donc là tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est, hop, on passe à côté, on prend, on se fait scanner, on va slouter quelques petites armes, hop, et voilà, donc là on rentre, on prend une petite arme rapidement. Effectivement, alors, à savoir que TNT Tina est assez chiante à tuer, parce que si vous vous êtes caché, c'est tranquille à tuer, mais si vous mettez près d'elle, elle a comme elle à son arc explosif, elle peut vous péter assez facilement. Donc là, hop, on prend le coffre, on se dépêche. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais avec chaque boss, on a les cartes d'accès au salle des coffres, donc je vais chercher la dernière fois comment les avoir, parce que tout simplement, j'avais lancé une partie perso et les boss, ainsi que les PNG n'avaient pas spawn, et du coup, je cherchais comme un con pendant 3 heures, pourquoi j'arrivais pas à ouvrir la porte, et tout simplement parce que j'avais pas les PNG et les boss qui en spawn, quoi. Donc là, on l'a, voilà, ça c'est TNT Tina, donc là, on la prend dans le dos, tac, bon, je suis à son corps à corps, très mauvais choix, hop, tac. Donc là, à savoir que pour trouver les boss facilement, je vous donne un conseil, c'est vous tuez un PNG, vous faites carré extorquer, donc là, ça sert à rien parce que c'est le boss directement, mais normalement, les boss, vous allez avoir une petite tête de mort au-dessus de leur tête, et du coup, ça va vous donner l'emplacement d'où se situe le boss. En général, les boss ne changent pas d'endroit, chaque arme a un boss à qui elle est attribuée, donc par exemple, l'arc de TNT Tina se droppe uniquement sur TNT Tina, elle se droppera pas sur les autres boss. Donc là, par exemple, on peut voir l'arc mythique, donc la particularité de l'arc mythique, c'est simplement qu'il a 5 balles, mais comme on peut le voir là, je vais tirer une balle, et là, on voit quoi ? On voit, donc là, j'ai 4 balles, et là, on voit que l'arc se recharge automatiquement. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que l'arc, on va tirer avec, et il va se recharger automatiquement, donc en gros, on a balle infinie, sauf qu'on a un laps de temps avant le rechargement. Ensuite, au niveau des dégâts, on va tester sur un PNG, donc pas loin, on va essayer de voir. Voilà, un petit PNG, on va peut-être pas tester ça sur une tourelle, c'est peut-être pas le bon choix. Donc hop, là, je me fais viser, mais c'est pas très grave. Donc là, on entend des PNG parler. Ok, ok, par là, par là, par là. Ok, là, on a un PNG. Donc là, en gros, on se rapproche du PNG, et on teste les dégâts de l'arme. Là, on voit quand même 110 de dégâts une fois, et à la tête, si t'arrêtes de bouger, s'il te plaît. Voilà, 150 à la tête, franchement, c'est grave correct pour un arc. Donc, en plus, comme j'ai dit, il est vraiment infini, genre, les balles, elles sont infinies, vous pouvez tirer autant de fois que vous voulez. Comme j'ai dit, le seul problème qu'il y a, c'est la latence, mais heureusement, parce que sinon, l'arme, elle serait beaucoup trop de shit. Donc là, on peut même le voir, de nouveau. Voilà, 100. Ça fait entre 100 et 150 de dégâts, ce qui est franchement grave fort pour un arc. Tac, donc là, 75 quand vous ne visez pas la tête, et 100. Donc voilà, vraiment, si vous ne visez pas la tête, vous avez le bas du cœur ou quoi, 75. Mais sinon, ça reste une très bonne arme. Donc, on passe à l'arme suivante. Donc voilà, c'est parti. Deuxième boss qui nous donnera, cette fois-ci, l'arme mythique, Thompson. Donc là, Thompson mythique. Donc, c'est Midas qui nous la donne. Donc, lui, il se situe à l'agence. Je suis aussi obligé de vous préciser que tout à l'heure, on a été à la plateforme. Il faut savoir que l'emplacement des boss ne change très peu ou change très rarement. Donc là, par exemple, elle avait spawné juste ici, sur le balcon. Il faut savoir que, normalement, TNT Tina spawn régulièrement là-bas. Elle change rarement de spawn, sauf si elle voit qu'il y a un allié mort ou quoi. Elle court et essaye le réa. Mais sinon, les boss ne changent pas vraiment de spawn. Ils spawnent au même endroit. Des fois, ça leur arrive de bouger. Du coup, on doit un petit peu les chercher. Donc là, ça va peut-être être le cas pour Midas. Il faut aussi savoir que chaque boss a une arme spécifique. Donc, ça veut dire que Midas me donne la Thompson mythique. Et TNT Tina, elle me donne l'arc mythique. Donc voilà, je ne peux pas dropper l'arc mythique sur Midas. C'est vraiment, chaque boss a une arme spécifique. Donc, tac, là, on essaye d'aller voir Midas. Où il se situe. Donc, normalement, lui, il se promène soit dans la grande cour, soit dans son bureau. Des fois, il change. Donc, ça va être un petit peu compliqué à le trouver. On va essayer de voir d'abord s'il n'est pas là à son bureau. Je vais essayer de ne pas me faire tuer aussi. Ce que je vous conseille, c'est de vous déguiser. On ne va pas aller par là. Il me semble que pour se déguiser, c'est par là. Ce sera un petit peu plus simple pour accéder à Midas. Hop, lui, on le tue. Normalement, si je me souviens bien, c'est très simple. Ok, là, il a un minigun. On va essayer de le poutrer avant qu'il nous poutre. Ok, ok, ok. Donc, là, je m'en fous. Je ne vais pas les tuer, je ne vais pas les finir. Nous, ce qu'on veut, c'est tester l'arme de Midas. Donc, on va focus Midas. Donc, voilà. Ce que je vous conseille, comme je vous ai dit, je me déguise. Tac, et j'y vais. Donc, là, tac. Comme je vous ai dit, ça, l'agence. Donc, Midas, je vais essayer de vous montrer à peu près les emplacements où il spawn. Soit il se promène par ici. Donc, juste au milieu. Des fois, on regarde par la fenêtre. Il est juste ici. Donc, là, on peut voir qu'il n'y est pas. Et des fois, vraiment, quand il est chiant et qu'il ne vient pas, il peut être à l'intérieur. Donc, là, c'est très simple. Il va falloir aller à l'intérieur et au milieu. Donc, là, c'est ouvert. Ce n'est pas moi qui l'ai ouvert. Donc, là, c'est un ennemi. On peut voir qu'ils sont tous par là réunis. Donc, je vais essayer de ne pas attirer l'attention. Voilà, Midas, si vraiment, il n'est pas là. Il est là-haut, là. Donc, on va essayer d'attendre. Hop, on va essayer de prendre aussi du shield pour ne pas mourir. Il n'y en a pas. Ok, bon, ce n'est pas grave. Je vais prendre un pompe bleue. Il faut savoir que les armétiques font très, très mal, même entre les mains des boss. Donc, ça va vraiment être compliqué. Là, comme je vous l'ai dit, Midas peut spawner ici, là. Juste là. Donc, là où je suis. Donc, quelque part en haut, sur un des balcons. Des fois, il ne spawn pas forcément ici. Là, je ne le trouve pas. Tout ça, on va le chercher. Eh bien, voilà, il est juste là. On va pouvoir le tuer en douce. Hop. Ni vu, ni connu. Et on va regarder un petit peu les dégâts de Midas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai des images à l'écran de chaque arme de ce qu'elles font. Donc, là, hop. Je vais essayer de me tailler. Hop. On a aussi la carte d'accès. Ça, ce n'est pas très important. Donc, là, on va tester l'arme qu'on met de dégâts. Elle fait au boss. J'ai la carte d'accès. Tac. Donc, je vais aussi essayer de ne pas me faire tuer, éventuellement. Ça ne me tire pas dessus. Non, c'est bon. Ok. On va essayer de prendre la hauteur pour être tranquille. Donc, voilà. Là, on peut voir l'arme de Midas. Hop. Donc, j'ai un petit peu peur parce que les PNJ, quand même, ils font un sacrément mal avec leur IAM bot. Tac. Donc, là, on peut voir l'arme de Midas. Elle est juste ici. Donc, le pistolet mitrailleur à tambour. Donc, dégâts 25. Donc, ça reste hyper correct. DPS 250. Ça, c'est ultra bon. Cadence de tir 10. Taille du chargeur 40. Et temps de rechargement 2,7. Donc, franchement, très très bonne arme. On va la tester. Ce sont, comme on peut le voir aussi les armes mythiques. Par exemple, la Thompson de Midas, elle est en or. Pour la TNT Tina, c'était une TNT au bout de l'arc. Donc, voilà. Vraiment, elles sont. En fait, ce sont les armes de base, mais vraiment custom au boss. Donc, vraiment qui appartient au boss. Donc, là, on va essayer de tester sur un petit PNJ, genre là-bas. Réalement, si je lui vise la tête. On voit quand même, ça fait 38, 19. C'est du coup par coup. Hop. Ah, même pas. C'est pas du coup par coup. Je me suis trompé de toucher, les gars. Je suis désolé. Donc, voilà. On peut voir. Hop. On reste appuyé. Et là, hop. On peut spammer 13. 13, 13, 13. Donc, à distance, c'est quand même 13 de dégâts. Je n'ai plus vraiment de balles. On peut voir franchement que c'est hyper correct. Comme on a vu, le maximum de dégâts, c'est 25. À mon avis, si on vise la tête, ça devrait être mieux. Tag. Donc, là, par exemple, on va essayer de choper des balles. Comme ça, on peut retester un petit peu plus l'arme. Là, on peut voir. Là, je vais essayer de lui viser la tête sans qu'il me tue. S'il me tue, c'est pas grave. Ok, 25. 25 de tête. 25. Ouais, ça ne bouge pas. C'est 25 et 50 de cric. Donc, voilà. On peut voir, franchement, très bonne arme. Si vous voulez spammer, si vous n'aimez pas trop la PM, vous avez la possibilité d'avoir l'arme de Midas qui est franchement, franchement raisonnable. Niveau dégâts, elle est vraiment pétée. N'hésitez pas aussi pour avoir toutes les armes mythiques. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un pote qui va à chaque endroit. Par exemple, vous lancez une squad. Il y en a un qui va au requin, à la plateforme, au yacht. Vous vous rejoignez. Et comme ça, vous essayez d'avoir toutes les armes mythiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, par contre, vous devrez vous gérer des squads. Parce que, bien sûr, il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas que vous qui veulent les armes mythiques dans son inventaire. Donc, forcément, vous aurez du fight. Donc, voilà pour la troisième arme. Rendez-vous au yacht. Donc, hop, je vous montre dans deux secondes sur la mode. Donc, juste ici, pour l'arme de l'agent Miao. Donc, lui, tout simplement, quand vous le tuez, il donnera le fusil d'assaut lourd. Par exemple, on va le tester. Donc, tac, on arrive. Je me suis mis directement en PNJ parce que le yacht est un tout petit peu plus dur à... Hop, infiltré. Vu que c'est un petit peu plus petit, vous n'avez pas forcément de grosses, grosses cachettes. Donc, là, Jean Miao, pareil, il a toujours des spawns prédéfinis. Il est soit sous le balcon, dans sa salle ici de sport. Donc, des fois, il traîne ici, comme ça, il tourne. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc, là, on le voit, c'est quand même sa petite salle de sport. Hop, avec le petit coffre en haut. On va se mettre du shield, tiens, comme ça. Normalement, ça va, ce boss-ci. Il a le fusil d'assaut lourd, mais... C'est pas trop, trop fort. Donc, ça va, quand il vous met des balles, c'est pas... On ne meurt pas tout de suite, quoi. Genre, on a le temps avant. Tac. En plus, ça reste quand même des PNJ, donc ça ne reste pas forcément très fort. Donc, là, on le voit. Là, Jean Miao est juste ici, sauf que là, si je le prends... Le problème, c'est qu'on le voit, il y a un PNJ qui est juste à côté. Donc, tac. Je vais essayer de faire quelque chose. Ça va être d'isoler le PNJ. Hop, voilà. Je vais attendre qu'il parte. Et là, toi, tu te prends une grosse tête dans ta tête. Donc, là, on peut voir quand même que les PNJ sont en train de l'aider. Donc, là, ce qui va être assez compliqué, c'est que je survive. Donc, là, tout simplement, les PNJ, ils sont en train d'aider Miausk. Ce qui est assez chaud quand même. Donc, là, je me dirige tout de suite à la cabine pour ne pas mourir. Ça va être, comme je vous ai dit, assez compliqué. Les boss, ils ne sont pas là pour rigoler, vraiment. S'ils vous voient, ils vous frappent. Donc, là, Miausk, il le réa. Moi, je lui mets une tête. Je lui remets une tête et je le tue. Voilà. Tac. Vraiment, voilà. Là, on a son arme. On va pouvoir le tester tout de suite sur un PNJ. Et après, on va voir un petit peu les dégâts qu'elle fait à l'écrit. Donc, là, hop. Je vois qu'il y a un PNJ qui me tire derrière dessus. C'est pas grave. Pour voir combien elle fait. Hop, 44, 44. Et à la tête, 44. Voilà, on voit quand même que l'arme, elle est hyper puissante. Vous avez vu, les boss ne sont vraiment pas là pour rigoler. Tous les boss ont presque tué à chaque fois. J'essaie pour les prochains boss de prendre du build. Hop, donc, tac. Ok, bon, là, je suis mort. Donc, on peut voir l'arme. Je vous le mets quand même à l'écran. Qu'elle fait du 44 de dégâts. Elle a 25 balles. Elle a un temps de changement d'à peu près 2 secondes. Voilà, donc, franchement, on peut voir vraiment très, très bonne arme. Bon, là, comme on a pu le voir, je me fais tuer parce que les bots, forcément, ils ont un M-Bot. Ils sont un tout petit peu plus forts que les premiers bots qu'ils nous avaient mis. Mais franchement, je trouve ça quand même assez cool. Allez, du coup, c'est parti. Quatrième et cinquième arme. Donc, le fils d'assaut, du coup, mythique et le grappin mythique. Donc, cette fois-ci, du coup, ces armes-là, on les droppe sur Sky. Donc, normalement, on doit spawner aussi quelque part juste ici. Tout à l'heure, on a vu, je suis mort dans le yacht de Meowth, mais c'est pas grave. On avait le temps de tester. On a vu un petit peu les dégâts que ça faisait. Franchement, le fils d'assaut lourd, c'est mon arme, l'arme que je préfère le moins parmi toutes les armes de boss. De toute façon, on va voir après la dernière arme mythique, juste après Sky. Mais honnêtement, le fils d'assaut lourd, ça fait beaucoup de dégâts. Si vous avez un bon shoot, c'est très fort, mais c'est vraiment pas mon arme préférée. Tac. Donc là, on a l'ascar et le grappin. Vous allez voir que le grappin, franchement, magnifique. Magnifique ce qu'il fait. Tac. Pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez très bien ce que ça fait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite de vous spoiler. Donc comme je vous ai dit, on va essayer de ne pas refaire la même erreur que tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis mort parce que je n'avais pas de build. Je fais tout le temps la connerie de rush sans prendre de build. Et on a vu que du coup, ça m'a porté le coup fatal. Donc je suis directement mort. Bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, je n'ai jamais été très fort. Donc là, pareil, paf. On va essayer de le tuer. Donc là, on va essayer de repérer le boss où il est. Tac. Donc toi, on te fouille. Donc là, on peut voir qu'il y a des ennemis. Ah, le boss, il est juste là-bas. On la voit. Sky, il est juste ici. Donc voilà, c'est ça la petite couronne que je vous parlais. Du coup, j'ai pu enfin vous la montrer. Donc là, on voit qu'elle est en dessous. Donc visiblement, elle est là. Donc il faut aller dans la grotte, en fait. Ok. Il me faut vraiment du shield. Je vais essayer de ne pas refaire la même connerie. Tac. Je suis quand même assez fort pour mourir contre un boss. Ah là là. Tac. Ce n'est pas très grave. On va essayer de nager. On va devoir retuer un acolyte plus tôt parce que là, je n'ai plus la pose de Sky. Tac. Là, on peut voir. Tac. Toi, tu meurs. Ah. Je me suis trompé d'âme. C'est pour ça que je ne faisais pas trop de dégâts. Donc là, pareil. Ok. Là, c'est la merde un peu. Ok. Là, on fouille. Il n'y a personne qui m'a vu. Tranquille. Toi, tu te casses parce que sinon, elle va alerter tout le truc. Ok. Donc lui, il est parti où ? Ok. On ne sait pas trop. On va essayer de s'infiltrer. Elle est juste en bas. On la voit Sky avec la couronne rouge là. Elle est vraiment juste ici. Donc lui, ça va être compliqué. Je vais essayer de moins faire des conneries tout à l'heure. Je vais essayer de faire des décales. Ça ira plus vite. Tac. On peut voir que Sky, elle ne doit pas être loin. Elle doit être juste ici. Il faudrait que je tue quelqu'un. Ok. Donc là, vraiment. On pète les caméras. Je suis désolé si je ne parle pas trop. J'essaie de me concentrer parce que tout à l'heure, je suis quand même assez mort. Ridiculement. Donc tac. On l'a vu tout à l'heure. J'aimerais juste qu'il y ait un petit PNJ là. Ah voilà, elle est juste là. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai failli remourir contre elle. Il faut vraiment faire des décales. La Sky comme je vous ai dit. Les boss, il ne faut pas oublier qu'ils ont des armes mythiques. Donc quand vous êtes plusieurs dessus avec votre team quoi, c'est assez tranquille. Je vais attendre qu'elle réassemble mon acolyte. Mais quand vous êtes tout seul, je vous garantis que ce n'est pas si facile que ça. Parce qu'ils ont I am bot et ils ont des armes mythiques. Donc il ne faut vraiment pas oublier les gars. Donc tac. Bon là, je ne suis pas en déguisé. Donc je ne peux pas. Ok, même si elle ne me voit pas, elle essaie de me tirer dessus. Je ne sais pas pourquoi. Ok. C'est quand même assez dur comme je vous ai dit. Je ne suis pas le meilleur sur Fortnite. Donc c'est assez compliqué pour moi. J'espère vraiment qu'elle ne monte pas en mode coucou. Tac. Là, je vais essayer de casser aussi. J'espère juste pas me prendre une tourelle ou pas mourir. Il faudrait que je trouve une autre arme que ça. Ce n'est pas très bon. Au moins, on l'a trouvé. On est tranquille. Pour tester ses armes, ça va être très très compliqué. Parce que si je n'arrive pas à la tuer, c'est la merde. Non, mais je ne veux pas la heal. Oh merde. Mon arme doit recharger. Ce n'est même pas la bonne. Donc là, on peut voir qu'elle est juste devant le coffre-fort. Donc normalement, elle est soit ici. Sky, donc juste ici. Soit elle descend en bas. Ce qui est très rare, mais ça peut arriver. Ok. On l'a tué. On va pouvoir looter. Je regarde s'il n'y a pas un petit PNG, un bot, un truc. Non, c'est bon. Ok, les gars. Donc là, ce qui va être compliqué, c'est de ne pas mourir. On a le grappa infini. Tac. On a sa carte aussi. Donc là, ça va être hyper compliqué. Voilà. On va essayer de ne pas mourir. Le problème avec ça. Là, on va essayer de le prendre comme ça. Là, on va essayer de le casser comme ça. Lui, il dégage. Tac. Voilà. On n'en parle plus. Là, on ouvre la carte. Comme ça, je me TP et on teste l'arme ensemble. Hop. Quoique. Vous savez quoi ? On va d'abord le tester sur un PNG. Tac. Et ensuite, on va tester le grappin. Le grappin, comme je vous ai dit, c'est vraiment trop pété. Vous avez un grappin à l'infini. Voilà. C'est tout. C'est juste un grappin infini. Vous pouvez faire n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Sur l'heure, je peux sortir. Je peux faire hop. Tac. Et là, je peux l'utiliser à l'infini. Il faut savoir que si vous le spammez dans un bateau, vous pouvez presque vous en voller. Tac. Vraiment, c'est ultra chute parce que c'est vraiment un grappin infini. Vous êtes en finale. Top 1, tout ça. Paf. Grappin infini. Donc, vous reprenez à la hauteur assez facilement. On voit 37 de dégâts sans viser la tête. Vous pouvez viser la tête sans mourir comme tout à l'heure. Comme des noobs. Donc là, hop. Donc là, hop. Tac, tac. Là, j'ai un petit peu plus de build. Donc, ils ne mourront pas aussi facilement que tout à l'heure. Là, pareil. Hop. Grappin infini. Tac. Et là, on va regarder aussi les dégâts un petit peu. Donc là, la tête, 74 tête. Donc, franchement, la SCAR, franchement, magnifique. Mais la SCAR, magnifique. La SCAR mythique, vraiment 74 en tête. Le corps, on l'a vu aussi. Ça fait pas mal de dégâts. On va revoir un petit peu sur le corps. J'essaie de viser un peu partout sur le corps. Il y a la zone qui arrive. Donc là, je vise les jambes, 37. Je vise le corps, 37. Voilà, 37 de dégâts. C'est vraiment raisonnable. Pour les stats de la SCAR, on a DPS de 120. Vraiment très très raisonnable. Franchement, je le préfère au fusil d'assaut lourd. On a dégâts 37 cadences, 6. On peut voir que c'est grave grave cheaté niveau dégâts. De toute façon, toutes les armes mythiques en soi sont très très bonnes. Il faut juste avoir un peu plus de shoot que moi. Et après, pas de problème. Et enfin, pour la dernière arme mythique. Du coup, le minigun mythique de Brutus. Rendez-vous à la grotte. Donc juste ici, voilà. Du coup, en bas à droite. Donc juste en dessous de Dirty. Voilà, c'est aussi un des nouveaux lieux qui nous ont rajouté sur Fortnite. Donc là, je vous conseille de rentrer par là où je suis rentré. De venir donc juste ici, voilà. Normalement, il y a deux trous. Il faut aller dans celui-ci. Vous y allez tout de suite par ici. Donc près de l'eau. Vous avez une cabine pour vous déguiser. Vous vous déguisez. Et ensuite, tac. Il vous suffit de chercher Brutus. Donc là, pour Brutus. On va y aller avec des armes. Lui, il n'est pas trop dur à tuer. En général, je le rush. Et j'arrive à le tuer un peu plus facilement que les autres. Franchement, son minigun, si vous voulez spammer, il est ultra cheat. Et en plus, on commence parfait avec une scar. Voilà. Son minigun, si vous voulez spammer, comme je vous ai dit, il est vraiment parfait. Vraiment, c'est incroyable tellement il est cheaté. Le minigun fait énormément de dégâts. De toute façon, c'est normal. C'est une arme mythique. Donc logique que ça fasse des dégâts. Mais franchement, pour un minigun, je dirais presque que ça a abusé. D'ailleurs, on a tout de suite Brutus qui est juste ici. Donc voilà, le rusher. Tac. Il a refermé la porte, ce petit bâtard. Donc là, on se scanne. Ou alors, ce que je peux vous conseiller aussi, si vous ne voulez pas vous scanner. Tac. On regarde là, juste ici. Donc voilà, ce n'est pas celui-là. Voilà. On regarde juste ici. Et normalement, quelque part ici, on a une cage. Donc je ne sais plus exactement où c'est. Mais vous avez une cage pour vous infiltrer. Il me semble que c'est à côté. Mais ce n'est pas très grave. Attendez, au pire, je vais vous montrer. Comme ça, ça ira plus vite. Normalement, elle est juste ici. Elle a un étage en haut. Sauf que Brutus, nous, on l'a vu, il est en bas. En général, il spawne soit par ici. Donc juste en dessous. Donc là, on voit, il y a un petit trou. Il spawne là. Et là, on l'a vu, il est là. Donc on va se scanner. Hop. Vérification. Tac. Tac. Accès autorisé. Et là, normalement, Brutus, on l'avait vu. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a les tourelles. Il y en a quand même pas mal. On a perdu Brutus de vue. Donc normalement, il spawne. Voilà, comme je vous ai dit, quelque part ici. Et là, après, il suffit de chercher. Donc on l'avait sous les yeux. Où est-ce qu'il est passé ? En 30 secondes, il est déjà... Je n'aime pas trop parce qu'ils sont deux hominiguns. Donc là, c'est probable que je me fasse tuer. Il y a encore lui. Donc en fait, il faut faire une mission d'infiltration. Là, on a la tourelle de mort. On va essayer d'enfermer le PNJ. Au pire, je ne sais pas si ça marche. Alors, je n'ai pas testé. Dites-moi, les gars, dans les commentaires, si vous avez déjà testé des petites choses. Par exemple, bloquer les PNJ ou quoi, si ça marche. Alors là, concrètement, je peux me cacher. Ah, ok. Ouais, c'est cool. Alors, comme je l'ai dit, j'espère parce que... Hop, on va essayer de coincer comme ça. Parce qu'il y a les fucking PNJ, là. Alors, on va vraiment essayer. Tac. Comme ça, on va tester le minigun. Je vous montre les dégâts après. Ok, parfait. Donc là, pareil. Donc là, hop, tac. Je me suis fait cramer. On a ça. On rentre dedans. Comme ça, on se transforme en PNJ. On va derrière la tourelle. Parce que sinon, franchement, je pense que la tourelle va me poutrer easy. Les tourelles font vraiment beaucoup de dégâts. Il faudrait les casser à chaque fois, là. Je me débarrasse des tourelles, les gars. Et après, on teste l'arme. On peut regarder les dégâts en attendant que je suis déguisé. Voilà, vraiment, on peut voir. Minigun. DPS 252. Dégâts 21. Cadence de tir 12. Taille du chargeur 0. Et temps de rechargement 4,5. Donc voilà. Le chargeur, ça peut être jusqu'à 989 balles. Donc le maximum. Et si vous êtes full balle, vraiment, vous arrivez au final au top 1. Et vous restez à pied. Vous vous dépoppez et tout. Là, on va le voir si vous voulez. Hop. Je vérifie juste qu'il n'y a plus de tourelles. Vous allez voir, je vais tout dépop. Donc c'est la dernière armétique. N'oubliez pas, les gars, de me dire en commentaire quelle armétique vous préférez. Moi, honnêtement, j'ai deux petites préférences. C'est l'arc explosif de Tent et Tina. Et du coup, ce petit minigun. Voilà. Comme je vous ai dit, la scar et le grappin mythique, ils sont hyper forts. Ils sont, pour le grappin, à l'infini. Et la scar, elle fait énormément de dégâts. Mais moi, je préfère vraiment l'arc de Tent et Tina et le minigun de Brutus, du coup. Donc là, hop. On a du loot. J'essaie de voir s'il n'y a pas dedans juste du bois. Et ensuite, on rush. Tac. Ok. Bon, on s'en fout. J'ai une petite idée, les gars. Hop. Comme ça, au moins, on ne sera pas tué tout de suite. Je vais mettre des petits leurres. Comme ça, lui, il va aller focus. L'autre là-bas aussi. Ça m'a évité de me faire multi et de mourir comme un con. Tac. Et là, on peut voir. Je prends le minigun. Et là... Voilà. On peut voir. Franchement, je dépop tout. Suivant. Tac. On dépop tout. Pareil. Tac. Là, est-ce qu'il y en a un autre ? Là, on le finit. Voilà. Je vous ai dit, vraiment, minigun. C'est ultra cheat. Après, il faut les balles. Ça consomme vraiment beaucoup de balles, pour le coup. Mais en vrai, c'est grave rentable. Ça dépense beaucoup de balles. Mais là, vous restez appuyés. Voilà. Tout simplement. Vous allez au cac de tous les ennemis. Même des vrais joueurs. Là, c'est des bots. Donc, je suis d'accord. C'est un peu plus facile à toucher. Mais d'ailleurs, je l'ai testé avec une squad. Donc, j'étais en squad. Et on s'effirage par chez Vagonti. Mais vraiment, ça dépop beaucoup trop vite. Du moment que vous avez des bots, en fait, c'est ultra cheat. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont mis l'état de surchauffe. Donc, au bout d'un moment, le minigun surchauffe. Mais l'arme, on ne va pas se le cacher. Je reste appuyé. Hop, il est mort. Même pas deux secondes. Tac. On va essayer de trouver un autre. Parce qu'en vrai, je vais m'amuser un petit peu avec le minigun. Comme je vous ai dit, venez bien camoufler. C'est les conseils que je vous donne. Venez camoufler. Les boss changent rarement de spawn. N'oubliez pas que chaque boss a une arme spécifique. Donc, voilà. Le minigun, je ne peux pas le dropper sur TNT Tina. Je ne peux pas le dropper sur Sky. Voilà. Sky, c'est du coup l'arc et le grappin mythique. Le minigun, c'est Brutus qu'il a. Le fusil d'assaut mythique, c'est l'agent Miao. Donc, l'arme de Midas. Le pistolet mitrailleur à tambour. C'est uniquement Midas qui l'a. Et l'arc explosif, c'est TNT Tina. Comme je vous ai dit, une de mes armes préférées. Donc, là, on peut le voir. Franchement, ça fait énormément de dégâts. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Et donc, voilà. C'est la fin de la vidéo. Comme vous l'avez vu, on a six armes mythiques. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Sur ce, comme l'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. A plus et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501